On accueille Emmanuel Rivière, directeur général de Cantart, qui va nous présenter son baromètre. Et déjà, merci Emmanuel d'être présent physiquement, parce que ce n'est pas toujours évident. Et on est très content de vous avoir physiquement ici, en chair et en os. On s'était croisé au mois de décembre pour les journées de la laïcité. Et vous allez vous présenter de nouveau ce baromètre. Je vous laisse le pupitre. Vous n'êtes pas obligés de chanter du John Lennon pour démarrer votre introduction, même si ça pourrait être une petite ligne de conduite. Et puis bien sûr, posez vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions pour commenter aussi ce baromètre. On va vous laisser le commenter, mais si jamais le public a des questions, il n'hésitera pas à vous les poser. Ah oui, pardon ? Ah, voilà, on me dit dans cette oreillette imaginaire que j'ai, puisqu'on était sur les imaginaires. Avec François Taddeï, que la table ronde du studio 3, je crois, commence à 11h15 et elle est destinée aux enfants et sans doute à des aventuriers. Donc n'hésitez pas à aller voir au studio 3 ou à rester avec Emmanuel, puisqu'il promet de danser des claquettes sur du John Lennon à la fin de son baromètre. Merci beaucoup, François, de cette introduction, de ce double défi. On verra comment les choses tournent, en fait, et comment l'inspiration me vient. Et merci aussi de me donner l'occasion de revenir sur le baromètre de la société inclusive, ce qui n'est pas notre baromètre, ou alors dans un nous très, très collectif, parce que c'est avant tout le baromètre de la Fédération des PEP, qui comprend plusieurs volets. On va évidemment traiter aujourd'hui du volet très important de la participation citoyenne, qui avait été creusée dans l'édition de cette année. Mais je pense que c'est pas mal aussi de revenir sur l'ensemble des résultats de ce baromètre, parce que finalement, qu'est-ce qui nous dit ce baromètre qu'on a construit avec vous il y a six ans ? Il nous dit un peu quel est l'état de la société, comment il faudrait la faire évoluer, comment on veut y trouver sa place, et in fine, une fois qu'on y a trouvé sa place, comment on peut contribuer à son évolution. Donc, je vous propose de le revisiter, là, dans les 20, allez, peut-être un peu plus de 20, s'il faut chanter, danser au milieu, minutes, pour ensuite, bien sûr, en discuter. Je reviens pas trop longtemps sur la méthodologie. On a mille personnes interrogées. Ce qui est une des caractéristiques de ce baromètre, c'est que parfois, il s'amplifie pour permettre d'avoir des résultats par région. Parfois, il revient à une perspective nationale. Là, on était dans une perspective nationale. Ce qui est important, en revanche, c'est de savoir que ce baromètre est annuel, mais les circonstances, évidemment, de cette année 2020, au cours desquelles il a été conduit, sont pas neutres, parce que cette année a été une année sans précédent, et dont on ne souhaite pas, d'ailleurs, qu'elle ait beaucoup de successeurs. Et même si l'année 2021 commence un peu furieusement à ressembler, en tout cas au premier semestre, on espère tourner cette page. Et outre la pandémie, qui est évidemment l'actualité numéro un, qui a occupé la une, d'ailleurs, des médias pendant plus de 300 jours au cours de l'année 2020, il y a un autre événement qui a fortement marqué la société française, marqué nos questionnements sur cette société, qui était de ces peu antérieure à la réalisation du baromètre, qui est l'assassinat de Samuel Paty, dont on trouve des traces et des conséquences dans nos résultats, dans lesquels résultats, je vais entrer tout de suite, avec cette question que l'on suit maintenant depuis 2014, qui consiste à demander si on considère que la société française est ou n'est pas égalitaire. Alors, le constat reste le même. La grande majorité, la large majorité des personnes interrogées considèrent que cette société n'est pas égalitaire. Ils le considèrent avec moins d'intensité. C'est un des points de perturbation, d'ailleurs. On verra ce qu'il en sera sur la suite de ce baromètre. Est-ce qu'on va revenir à près d'huit Français sur dix, et non pas, comme actuellement, deux Français sur trois, qui considèrent la société inégalitaire. Là, il y a ce sentiment accru d'une société égalitaire, peut-être dû au fait qu'on a eu le sentiment, cette année, d'être un peu tous logés à la même enseigne sur un certain nombre d'aspects. Reste que le constat, il est toujours un constat plutôt négatif, et un constat plutôt négatif sur un certain nombre d'enjeux, qui sont des enjeux majeurs, sur lesquels on pointe, on signale des inégalités graves et des inégalités répandues, qui ne sont pas tout à fait dans le même ordre, mais en tout cas, c'est bien le même trio qui arrive chaque année en tête, l'emploi, la santé, la possibilité de se soigner et le logement. C'est grave et c'est répandu. La hiérarchie change parce que c'est un peu plus grave de ne pas avoir la possibilité de se soigner, c'est un peu plus répandu d'avoir des difficultés face au logement. Et on voit, on constate dans le baromètre, un certain nombre d'évolutions sur les suivants, en fait. parce qu'on a l'habitude d'insister sur le trio de tête. Ça vaut le coup de regarder ce qui s'est passé avec cette hausse de neuf points sur l'éducation comme inégalité citée parmi les plus graves. Et là aussi, c'est une des leçons sans doute de cette année 2020, de l'école à la maison, de ce qu'on a sans doute découvert que ça pouvait induire comme perturbation, difficultés pour les parents, compréhension aussi de ce que c'est que la démarche d'apprentissage et de ce que c'est que le rôle des enseignants. Et puis, le constat des disparités de situations selon les situations de logement, selon les situations d'équipement, selon les possibilités de connexion. Si on revient à mes graphiques, il y a aussi quelque chose qui a été constaté apparemment avec plus d'intensité sur l'accès à une alimentation saine. Avoir perturbé nos vies comme la maladie et ses conséquences l'ont perturbée a amené aussi à bouleverser un certain nombre d'équilibres dont ces constats nous disent qu'ils étaient précaires. Constater ces inégalités dans la société, c'est aussi se poser la question des publics. dont il faut s'occuper. Et là encore, les gens ont des idées, des idées qui se raffirment d'année en année, mais avec évidemment une attention particulière portée à certaines situations plus fortement que les années précédentes, notamment la question du handicap qui a progressé de 9 points par rapport à l'édition 2018, la situation des personnes en grande pauvreté. c'est une question qui a été posée aussi, qui a été signalée, évidemment avec plus d'intensité, c'est un petit peu plus bas dans le graphique, au milieu de la diapositive, les femmes, les personnes qui élèvent seules un ou plusieurs enfants, on a souligné avec raison que le confinement en particulier, l'école à la maison également, avait pu accentuer des situations plus compliquées, soit des parents isolés, mais dont on sait que ce sont, dans la très grande majorité des cas, des mères isolées, situations plus compliquées aussi dans la répartition des tâches et de l'attention portée aux enfants. On n'a pas les jeunes dans la liste des personnes qui peuvent faire l'objet d'une attention prioritaire. On sait que c'est un point qui a été beaucoup souligné, à juste titre, dans ce début d'année 2021, que l'attention nécessaire apportée à la situation particulière des jeunes, qui rompe un peu avec leur attitude, qui est en général très ouvert, très optimiste, avec une capacité à se projeter dans l'avenir qui est supérieure à celle de leurs aînés et qui se sentent aussi comme une génération, là, finalement particulièrement touchée par les circonstances créées par une maladie qui, par ailleurs, les touche significativement moins que le reste de la population. Donc, si on regarde ces premières questions et ces premiers résultats à l'aune de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, il y a au moins une raison de s'engager et de s'engager dans la participation citoyenne, dans la prise de parole dans le débat, dans la co-construction des solutions. C'est que les constats restent des constats très négatifs. Et c'est une énergie qui, parfois, se manifeste dans des manières qui peuvent surprendre, choquée, inquiétée. C'est une énergie qui est à disposition, particulièrement dans un certain nombre de sociétés en Europe, et la société française en est partie, qui est celle d'un besoin de changement. Et c'est, je pense, un des points qu'il était important aussi de souligner là, c'est que l'un des moteurs sur lequel on doit pouvoir s'appuyer de la participation, c'est cette volonté qu'ont les citoyens de voir la société tout simplement évoluer et sans doute d'avoir des idées pour le faire. Il y a une condition pour cela. La condition, c'est que il y ait le minimum d'écoute, de considération, de respect mutuel et de liens, tout simplement, entre les citoyens qui permettent d'avoir une qualité de dialogue entre soi et pas simplement entre les citoyens et la représentation ou les personnes qui sont au poste de décision et au poste de pouvoir. Et un des focus qu'on a pu faire également dans ce baromètre et qui invite à considérer cela, c'est l'attention très grande qui est portée à la laïcité, pas que à la laïcité d'ailleurs puisque nous avons interrogé, nous le faisons chaque année sur les grands principes qui doivent être considérés comme, enfin, qui sont considérés par les personnes qu'on interroge comme les plus importants. La liberté d'expression fait de manière récurrente depuis 2015, qui est l'année où cette liberté d'expression a été directement attaquée, figure en tête des principes considérés comme importants, devant la laïcité. Donc, vous voyez qu'elle n'a pas toujours occupé cette première place puisque c'était auparavant l'égalité entre les citoyens qui était mise en deuxième position. Alors, ce sont évidemment trois principes qui restent importants, 44, 43, 42, avec cette forte augmentation de 10 points de la laïcité qui explique peut-être en partie la baisse de la réponse sur l'égalité entre les citoyens et qui est, je pense, une des traces dans notre baromètre des événements dramatiques de Conflans qui ont eu lieu quelques semaines avant que nous ayons interrogé les personnes qui ont répondu à ce baromètre. La solidarité, le suffrage universel figure aussi parmi les principes importants mais sont cités par moins des personnes interrogées. Revenons et creusons un tout petit peu plus la laïcité. Il se trouve qu'on a sur cette notion de laïcité quelque chose d'extrêmement consensuel. 9 personnes sur 10 considèrent qu'il s'agit d'un élément important de l'identité de la France. 42% et c'est en hausse de 7 points considèrent que c'est un élément essentiel. Vous voyez qu'on pouvait dire essentiel, très important, assez important, peu important, etc. Près de la moitié de l'échantillon s'est porté sur la première réponse ce qui est aussi le signe de cette recherche finalement d'un point de consensus. On est dans un moment je pense particulièrement aigu je le constate dans beaucoup de nos enquêtes sur le sentiment que la société française est morcelée et d'autres diraient archipélisée. Il y a un point qu'il ne faut absolument pas négliger par rapport à ce constat qui est un constat qui taraude l'état d'esprit collectif du pays c'est que c'est évidemment une situation qu'on déplore et que les citoyens français d'ailleurs la communauté vivant en France au-delà des citoyens français cherche désespérément des motifs de consensus et des points de ralliement. Et la laïcité en fait partie alors au point qu'elle est évidemment appropriée par tout un tas d'acteurs qui en ont une définition parfois un peu hétérodoxe question de la définition d'ailleurs sur laquelle nous avons nous-mêmes interrogé les personnes que nous sondons dans le baromètre et ce que révèlent ces chiffres c'est qu'il y a une certaine diversité finalement des définitions ça vaut le coup de s'y arrêter permettre la liberté de culte et de conscience qui arrivent en premier devant assurer l'égalité de tous les citoyens sans distinction de religion séparer les religions à la politique lutter contre le communautarisme assurer la neutralité de l'État assurer l'égalité entre les religions d'ailleurs ces réponses qui voilà constituent les différentes définitions qui ont cours dans le débat public proposé de la laïcité mêlaient dans notre construction de la question des définitions plus ou moins ouvertes de la laïcité et voilà je ne suis pas sûre d'être complètement convaincues par la distinction laïcité ouverte laïcité de combat mais il y avait un peu cette dualité là et ce qui ressort si on revient aux chiffres c'est que malgré tout ce qui domine c'est plutôt les définitions ouvertes permettre la liberté de culte et de conscience assurer l'égalité entre tous les citoyens sans distinction de religion sont les deux premières réponses la notion la troisième notion séparer les religions et la politique arrive dix points derrière la première et sept points derrière la seconde mais reste que cette notion de laïcité est une notion sur laquelle on va chercher à faire consensus et la question qui était posée ensuite était de savoir qui s'applique à la défendre premier acteur garant de la laïcité c'est l'école qui est perçue comme le creuset de cette valeur là à laquelle on est très fortement attaché l'état semble y jouer un rôle de plus en plus prépondérant et je pense que l'actualité des cinq dernières années a davantage mis d'abord la notion de laïcité dans la bouche des responsables politiques du premier plan et les a amenés à en proposer des définitions et cette année nous avons posé pour la première fois proposé aux personnes qui ont été sondées de dire que chaque citoyen peut en être garant et c'est intéressant de voir que la réponse chaque citoyen qui n'était pas posé les années antérieures arrive en troisième position devant les collectivités locales dont on sait qu'elles bénéficient par ailleurs d'un crédit très très fort dans de nombreux domaines ce qui est peut-être d'ailleurs un tout petit peu vidé la possibilité ou la modalité les associations qui finalement étaient une autre manière pour les citoyens d'être eux-mêmes producteurs de laïcité ou défenseurs de laïcité et c'est un point qui est je pense pour le coup au cœur de la discussion d'aujourd'hui que de constater que sur beaucoup de sujets les citoyens se considèrent eux-mêmes comme ayant pas simplement voix au chapitre mais ayant un rôle à jouer ce qui est finalement un degré supérieur de l'engagement et de la disponibilité de l'engagement dans tout un tas de domaines qu'on pourrait émunérer mais qui vont de la défense de l'environnement à la contribution à la protection des personnes vulnérables ou en danger et c'est aussi un ressort qui semble important et sur lequel il convient de savoir s'appuyer de voir qu'il y a une forme de fierté d'aspiration en tout cas des citoyens à être partie prenante des principaux sujets qui agitent et questionnent la société et inversement d'ailleurs ceux qui disent que personne aujourd'hui défendrait la laïcité sont moins nombreux et sont plus que 13% alors qu'on était à 35% au début de cette série barométrique cette question remontante à 2015 un point quand même parce que c'est le baromètre des peps sur la société inclusive qui est une expression de plus en plus appropriée alors il y a eu un saut dans la notoriété de cette expression entre 2017 et 2018 deux ans après et dans une actualité dont on sait à quel point elle était dominée par un thème unique c'est un beau résultat que d'avoir maintenu ce résultat pardon ce chiffre et cette proportion de 55% des français qui disent avoir entendu parler de la société inclusive tout en prolongeant le constat même s'il s'est atténué que nous faisions les autres années que la société française aujourd'hui ne l'est pas et donc questionnant cette possibilité de tous les membres de la société d'avoir sa place et qui intègre tous ses membres je pense que la manière dont on répond à cette question c'est évidemment celle de trouver sa place à la fois en ayant des conditions de vie minimum on pourrait reprendre la pyramide de Maslow il y a un enjeu qui est évidemment un enjeu de possibilité d'accomplir ce qu'on a envie d'accomplir qui serait le deuxième degré et la question de l'emploi est extrêmement importante à cet égard mais il ne faut pas négliger parce que c'est non seulement au cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui mais qui a été au cœur de plusieurs mouvements sociaux et au cœur de la manière dont des gens en nombre important dans les sociétés françaises aujourd'hui ne se sentent pas considérés c'est d'avoir l'impression d'exister aux yeux de ceux qui décident et cela fait partie aussi des difficultés qui sont à surmonter par rapport aux tensions qui agitent la société française c'est quelque chose qui était au cœur du mouvement des Gilets jaunes le sentiment d'être oublié le sentiment qu'il fallait absolument se rendre très visible très voyant mais aussi crier très fort et pour certains taper un peu sur au mieux des objets parfois sur les forces de l'ordre c'est le prolongement alors rappelons que sur l'ensemble de la période les gens qui revêtaient un Gilet jaune qui allait manifester étaient une minorité petite minorité en revanche ce qui a été frappant dans ce mouvement c'est qu'il a été soutenu très vite et d'une manière qui restait majoritaire en dépit des débats en dépit des violences par la plupart des français même si à un moment on a considéré qu'il fallait que ça s'arrête et que l'opinion a basculé en disant maintenant il faut passer à autre chose il y avait une forme d'empathie qui renvoie précisément à cette question là est-ce que j'ai ma place dans la société au sens où est-ce que je suis considéré est-ce qu'on s'occupe de comprendre selon j'ai besoin voir les avis que je pourrais donner sur la manière dont les affaires du pays sont conduites ou est-ce que je suis non seulement négligé pas écouté mais en plus on inflige des décisions qui méconnaissent ma réalité et qui vont la rendre plus compliquée c'est un peu au cœur de la question qui est posée et qui a été posée et qui est posée aujourd'hui je pense par ce besoin de considération on est au-delà du respect ce besoin de considération qui exprime une grande partie de la société française en tout cas ce sentiment de n'être pas considéré je pense que j'ai avancé un peu trop vite ça y est je suis retombé sur mes pieds sans avoir fait de claquettes cependant ça aurait été plus difficile en fait pour revenir sur cette question sur les acteurs capables de créer une société inclusive on a une attente forte à l'égard de l'état ce qui est tout à fait explicable et significatif de nos trois rapports et on n'aurait pas forcément les mêmes chiffres dans d'autres pays à la puissance étatique au rôle des institutions publiques et de leur de leur dimension et de leur responsabilité qu'on leur incombe dans la gestion de la plupart des situations l'école a une place extrêmement importante et qui est réaffirmée cette année et les collectivités locales on était dans une année évidemment électorale pour les élections municipales et aussi de plus en plus soulignées comme faisant partie des acteurs capables de créer une société inclusive et là nous n'avons pas réintroduit les citoyens mais il n'y a pas beaucoup à douter sur l'idée que de la même manière nous aurions eu les citoyens mentionnés comme faisant partie des acteurs pouvant créer une société inclusive et je vais sauter peut-être un résultat sur lequel je pourrais revenir pour aller enchaîner avec ce qui permet d'affirmer que oui chacun d'entre nous est un acteur potentiel de la création d'une société inclusive et d'une société plus égalitaire et d'une certaine manière d'une société où un certain nombre de défauts et de manquements sont corrigés puisque le volet sur lequel il convient maintenant de se pencher qui est celui qui concerne la participation citoyenne montre qu'il y a une très très forte aspiration à prendre part à la vie collective alors je commence par une question qui définit ce que c'est qu'être citoyen qui nous rappelle aussi qu'on n'est on n'est pas dans un moment particulièrement détendu de notre vie collective et démocratique les deux affirmations sont respecter la loi avoir des devoirs et c'est vrai c'est vrai qu'on vit un moment d'inquiétude et de tension sur lequel beaucoup d'indicateurs montrent que la demande d'ordre parfois exprimée comme une demande de fermeté peut être prépondérante et finalement le consensus sur la laïcité se répercute aussi sur l'idée qu'il y a un socle à partager qui est celui qui consiste à connaître et à défendre les valeurs de la république qui finalement pourrait être aussi interprétée comme étant le moyen d'avoir une application plus naturelle et plus collective et plus consentie du respect de la loi et du respect de ses devoirs mais derrière ces trois éléments qui sont cités par neuf citoyens interrogés sur dix la lutte contre les discriminations fait partie des éléments forts de ce qui est être citoyen ce qui confirme l'idée que chacun veut ainsi être partie prenante d'une société qui corrige ces manquements les plus insupportables ça progresse de dix points par rapport à 2018 la solidarité avec les plus démunis trois quarts des personnes homocides plus six points la participation à la vie associative qui est également considérée comme étant un élément important de ce que c'est d'être un citoyen quand la participation à la vie politique les moins on est là d'ailleurs sur un des enjeux qui est posé par la question de la participation citoyenne c'est que parmi ce moment pas spécialement fluide détendu et commode de notre vie démocratique on est sur des niveaux qui restent extrêmement bas de confiance dans la représentation politique et confiance dans la représentation au sens large qui a beaucoup de répercussions vous en avez beaucoup parlé mais une des raisons pour lesquelles en France par exemple on a un niveau de défiance à l'égard des vaccins qui nous distinguent de la quasi-totalité de nos voisins européens c'est aussi beaucoup en fait le défaut de confiance général dans ceux qui proposent des politiques publiques et qui les conçoivent ce qui évidemment pose la question de la participation citoyenne parce qu'à un moment ces participations elles sont aussi proposées par des acteurs et il y a quelque chose d'essentiel quand on voit comment participer à la vie associative et davantage dans une année électorale en hausse participer à la vie politique en baisse et encore c'est un résultat très gentil les 59% qui disent que c'est une manière d'être un citoyen par rapport à ce que l'on a par ailleurs sur l'image des partis politiques la France doit être parmi les trois derniers pays européens de manière structurelle et parfois le dernier pose aussi la question de la manière dont le politique articule ses propositions et de participation citoyenne et je pense que vous me voyez venir articule aussi l'usage qu'il en fait et les conclusions qu'il en tire la dimension politique et gouvernementale n'est évidemment pas la seule en cause et pas la seule en question dans cette possibilité d'être citoyen et là encore une institution paraît majeure quand est-ce qu'on apprend et où est-ce qu'on apprend à devenir citoyen à l'école et dans la famille de plus en plus dans la famille 55% ont cité ça en premier ce qui est une autre manière de dire qu'on ne se défausse évidemment pas de l'éducation de ses propres enfants qu'on considère que les autres parents sont comptables aussi de former leurs enfants et d'en faire des citoyens ce qui dit aussi cette disposition qui est un peu plus récurrente je le concède dans ma présentation que la référence à John Lennon que finalement je n'ai pas réussi à vraiment placer j'imagine que vous allez y arriver je l'imagine aussi et pour retomber là encore ou tenter de le faire sur mes pieds il y a de plus en plus et c'est ce à quoi il faut évidemment savoir répondre le sentiment d'une compétence aussi des citoyens c'est la troisième condition d'ailleurs pour que ces démarches consultatives de participation de co-construction fonctionnent c'est qu'il faut savoir reconnaître aux citoyens leurs propres compétences à agir et en tout cas si on se tourne vers les citoyens il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit le cas et c'est la série de questions que nous avons posées et des résultats que je partage à présent est-ce que il est important ou pas alors j'imagine que j'ai la présentation qui est diffusée mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas voilà et 88% considèrent comme important que chacun puisse participer à la vie sociale collective et à toutes les décisions le concernant au sein de sa commune et son quartier 9 personnes sur 10 dont un quart considère que c'est prioritaire en France de manière générale 86% c'est bien d'ailleurs ça pour le coup c'est une manière d'être français qui est assez positive c'est-à-dire il n'y a pas de limite d'échelle dans l'espace national collectivité locale commune, quartier ou région c'est à peu près au même niveau et en France de manière générale on est vraiment des citoyens de cette collectivité sans qu'il y ait une différence on a plus de mal à se projeter au sein de l'Union Européenne 65% et cependant deux tiers qui nous disent oui c'est important qu'on puisse participer à la vie sociale collective à toutes les décisions le concernant alors c'est d'ailleurs quelque chose comme vous le savez que les institutions européennes trois institutions d'ailleurs la commission le parlement et le conseil encouragent à travers la consultation sur l'avenir de l'Europe sur le futur de l'Europe qui est lancée là encore parce que les gens je pense et les institutions européennes je crois le savoir considèrent qu'il y a une reconnexion à opérer la reconnexion consistant non pas simplement à donner son avis mais à participer à la décision ce qui évidemment quelque chose quelque chose qui est un petit peu différent alors ça c'est l'importance que l'on accorde à ces démarches le constat que l'on fait c'est que c'est possible diriez-vous que chacun peut participer à la vie sociale collective et à toutes les décisions le concernant et c'est peut-être un des résultats d'ailleurs le plus surprenant non pas de ce baromètre mais dans l'ensemble des études que l'on fait on a quand même beaucoup de frustrations qui sont exprimées beaucoup d'inquiétudes on a bien l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans l'attention portée à la disponibilité des citoyens à être coproducteurs de décisions et de politiques publiques 85% pensent que c'est le cas au sein de sa commune et de son quartier 71% en France alors ça peut être évidemment sous diverses formes 68% au sein de sa région c'est un peu moins le cas au sein de l'Union Européenne mais le fait que 45% pensent que c'est malgré tout un peu le cas et je crois de ce point de vue là significatif alors selon les différents échelons on a des différences on en a aussi selon les situations mais avec des variations qui sont de l'ordre de 20 points ce qui n'est pas non plus colossal entre le sentiment de pouvoir participer à la vie sociale collective et à toutes les décisions qui nous concernent lorsqu'on est une femme alors noterait d'ailleurs qu'on est à 74% pour une femme alors qu'on était plutôt en moyenne au-dessus de ça sur les autres dimensions donc il y a peut-être une interrogation il faudrait qu'on compare d'ailleurs lorsqu'on est un homme on pourra faire ça la prochaine fois lorsqu'on est jeune presque à peu près au même niveau lorsqu'on habite dans un quartier politique de la ville un petit peu moins lorsqu'on est en situation de handicap beaucoup moins ce qui pose aussi la question de l'inclusion dans la participation enfin une question qui était peut-être qui va m'amener je ne sais pas du tout où j'en suis sur le temps on est très bien dans le temps on est très bien vous avez le temps de développer très proche de ma conclusion une question qui était posée sur le rôle d'internet et des réseaux sociaux dans la participation à la décision publique et de fait il y a une sorte de doute qui est exprimé d'ailleurs les gens sont partagés moitié-moitié est-ce que ça a permis aux citoyens de participer ou pas 44% contre 45% donc ce 44% est très inférieur au nombre de ceux qui nous disent on a la possibilité au niveau etc ce qui envoie à un autre sujet qui lui aussi taraude notre société qui est celui de la place des réseaux sociaux de ce qui se passe sur ces réseaux sociaux de la manière dont ça construit ou détruit du collectif avec d'ailleurs 14% qui nous disent que ce n'est pas du tout le cas contre deux fois plus que ceux qui nous disent que c'est tout à fait le cas ce qui est probablement d'ailleurs une forme de désillusion par rapport à ce qui a été l'émergence des médias sociaux d'ailleurs une double désillusion qui rend je pense la question aujourd'hui de la participation à la décision publique un peu compliquée et c'est peut-être là-dessus que je vais conclure la première c'est que cette émergence très visible sur les médias sociaux d'une mystérisation du débat d'une crispation d'une violence du débat d'une organisation du débat de manière extrêmement polarisée pour contre et si tu n'es pas avec moi tu es contre moi etc je pense peut produire deux effets elle conduit beaucoup de responsabilités politiques à malgré tout être sur un mode extrêmement défensif or par rapport à ce qui nous préoccupe aujourd'hui ce n'est pas du tout ce qu'il faudrait faire mais cette amplification de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et le réseau social de ce point de vue là très emblématique c'est Twitter qui doit avoir un peu moins de 20% d'utilisateurs en France beaucoup moins d'utilisateurs réguliers encore moins d'utilisateurs sur des objets qui sont qui relèvent du débat public ou politique mais qui devient de plus en plus prescripteur des sujets et des sujets qui sont mis à l'agenda et selon une modalité une modalité qui ne donne pas le sentiment qu'on est là dans un débat ouvert mesuré avec une recherche de consensus on est plutôt dans l'invective et dans l'injure et je pense qu'il y a un certain nombre de responsables politiques qui sont il y a deux catégories dans le champ du débat politique qui sont engouffrées sur Twitter qui sont les élus et les journalistes ça a beaucoup profité aux uns en visibilisation ça a permis aussi à des journalistes de valoriser leur travail de le partager d'avoir y compris des débats entre eux d'avoir une égalisation de la visibilité entre les vedettes du métier et d'autres et c'est je pense un terrain de jeu qui est très approprié et ça a été la grande désillusion pour les hommes politiques qui espéraient justement avoir une reconnexion avec des citoyens avoir finalement arrivé à contourner aussi les médias qui sont souvent leurs médiateurs même si évidemment les élus de terrain ou d'autres circonstances de contact avec des citoyens d'espérer là avoir des contacts directs et beaucoup ont le sentiment qu'en fait ils leur tombaient des tomberots d'injures sur la tête voire même avoir un usage douloureux de l'outil parce que émettant quelque chose d'extrêmement négatif et je peux avouer la même désillusion d'ailleurs moi je pensais qu'en tant que sondeur que l'analyse de la société je me suis dit on va là avoir quelque chose d'extraordinaire à travers Twitter qui en plus est libre d'accès dans ses contenus avoir une espèce de second cercle du débat public qui va s'alimenter on peut à travers ces outils évidemment accéder à des contenus qui vont nourrir le débat etc donc à un moment j'ai cru ça vous pouvez penser que je suis un rêveur mais je l'ai cru et c'est pas du tout ce qui s'est produit en fait c'est très franchement nous on arrête quasiment sur les grands débats de regarder ce qui se passe sur Twitter parce qu'on considère que c'est un miroir très déformant mais le fait est que ce qui se passe sur les réseaux sociaux le sentiment et là c'est pas tant Twitter que d'autres réseaux sociaux qui sont en cause notamment Facebook qu'il y a une extrême perméabilité de la société à la désinformation au fake news là encore en méconnaissant le fait que la majorité des citoyens s'en inquiète et que le réflexe qui prévaut la réaction c'est de se dire oh là là il vaut mieux se tourner vers une information de qualité et stampiller une information journalistique et en fait il y a davantage de consommation des médias traditionnels et la majorité de la population se tourne à ça mais on est tellement fasciné par le succès de documentaires qui sont construits sur la désinformation par le nombre de gens minoritaires qui croient à des théories qu'on pense que c'est ça la France et que c'est ça les sociétés occidentales et donc voilà on est fasciné par l'élection de Trump et par ces 70 millions d'électeurs et on néglige on néglige les 83 millions d'électeurs de Joe Biden comme s'il pesait moins et or le défi qui est posé je pense à tous ceux qui sont en situation de proposer des démarches consultatives des démarches participatives c'est de faire le pari de la confiance de faire le pari que en fait on peut davantage compter sur tous ces citoyens et ils sont la majorité qui sont dans une recherche de consensus qui sont dans une recherche de compréhension et dans une recherche de participation et que le bénéfice en ce moment on parle beaucoup de bénéfice risque le bénéfice de leur faire confiance est bien supérieur au risque que cela représente de s'exposer aux autres et ça c'est un des freins qui je pense peut freiner ces démarches c'est de se dire mais quand on voit comment les gens croient des sornettes comment ils sont agressifs si on ouvre le débat on va faire rentrer ces gens là en fait non si on ouvre le débat on va beaucoup plus donner la parole à ceux qui veulent construire autour du débat et même en disant cela je suis sur une vision un petit peu dichotomisée parce que j'ai l'air de sous-entendre qu'il y a des gens bien et puis des gens pas bien des gens éclairés et puis des gens qui sont dans dans l'obscurité en fait je pense qu'on a tous une disposition à être l'un ou l'autre qu'à un moment on a pu croire aussi à des sornes à être impressionné par des solutions miracles contre la pandémie ou d'autres à se dire tiens il y a peut-être quelque chose d'intéressant là etc et c'est aussi la capacité que l'on a collectivement à être pris à nous prendre pour des gens capables d'évoluer capables de changer capables d'entendre qui fait que non le monde ne se divise pas entre des gens éclairés et des gens dans l'obscurité le monde il crée ou pas les conditions pour qu'on soit davantage attiré par maîtriser la complexité progresser dans la connaissance des choses réviser son opinion en en ayant non pas de l'amertume mais de la fierté ou bien créer des conditions où on va s'entêter s'insulter puis une fois qu'on s'insultait c'est un peu comme dans la vraie vie on a un peu de mal à revenir en arrière en dire oui je t'ai dit des choses un peu tristes mais en fait t'avais peut-être t'avais peut-être raison voilà donc c'est aussi comment collectivement on organise le débat et comment on évite de s'engouffrer dans les éruptions les plus manichéennes qui créent les conditions pour que les gens qui sont tangents et je pense que c'est vraiment la grande majorité d'entre nous qui peuvent de temps en temps être tentés d'être dans la simplicité un peu agressive ou tentés de dire tiens c'est peut-être un peu plus compliqué mais si j'apprends quelque chose au passage j'y aurais gagné et c'est là où j'arrive à ma deuxième difficulté que je vais développer moins longuement c'est que le niveau de confiance entre les gens n'est pas génial non plus dans notre pays on s'est caractérisé pendant la crise pandémique alors que dans d'autres pays on se disait oh quand même ce qu'on nous demande est un peu dur la France s'est beaucoup caractérisée en disant les autres citoyens ne se comportent pas bien de l'ordre de 30 points d'écart dans une enquête que nous avions posé il y a un an avec l'Allemagne de ce point de vue là et donc ceux qui se rassemblent sur le canal Saint-Martin ceux qui vont aller quitter leur domicile pour aller se confiner ailleurs etc c'était un peu ceux qui ne respectent pas les distances ceux qui ne portent pas les masques voilà là encore les réseaux sociaux ont joué leur rôle avec des photos dont l'angle donnait le sentiment que les gens étaient agglutinés à la sortie des boulangeries alors que si vous changiez la focale le placement vous aviez finalement des gens à mettre les uns des autres donc on adore ça et c'est une autre des difficultés qui font que d'ailleurs moi je suis intéressé de voir qu'alors que quand j'ai commencé il y a très longtemps ma carrière dès qu'on parlait de référendum les gens étaient pour aujourd'hui on a des sondages qui disent que sur un certain nombre de sujets les gens sont très hésitants ce défaut de confiance collective on oublierait quelque chose d'important si on pensait qu'il n'est que des citoyens envers les politiques il est malheureusement aussi un peu des citoyens envers eux-mêmes mais ce qui rend d'autant plus nécessaire d'autant plus nécessaire de mettre les citoyens en situation de se découvrir et de se comprendre les uns les autres et voilà tous ceux et on est nombreux qui ont eu l'expérience des conférences de consensus des jurés citoyens etc. voient très bien comment ça marche en fait vous mettez 20 personnes dans une pièce qui vont être amenées à se côtoyer pendant des semaines au début on est un peu sur son compte à soi et avec des gens qui ont des opinions politiques très différentes qui si on leur disait vous allez débattre via les modalités qui vous incitent à camper sur vos positions pour aller s'insulter sont très heureux finalement de se dire je pensais ça au départ j'ai évolué la tendance naturelle à la recherche du consensus elle est relativement forte mais là encore il faut faire ce pari là et ne pas croire que la société la société française elle est campée dans son sentiment d'être morcelée elle est désespérée d'être morcelée et derrière l'écume très visible de l'agressivité je pense qu'il y a cette disponibilité et qui convient de la nourrir mais en n'ayant pas peur de s'exposer peut-être à cette part très conflictuelle du débat mais en ayant confiance dans le fait que prendre les gens pour le type des citoyens qu'ils aspirent à être il faut qu'on le soit tous vraiment tout le temps qui intègre de l'information la digère et la transforme en proposition c'est probablement la sortie par l'eau à laquelle on aspire dans notre démocratie extrêmement morcelée et bien merci beaucoup Emmanuel Rivière pour cette présentation vous n'avez pas fait de claquettes mais vous avez montré quand même un exercice de brio pour avoir réussi j'espère que vous avez noté la référence oui oui je suis bien sûr je ne suis pas un rêveur je l'ai noté ce qui prouve d'ailleurs que vous êtes un garçon dans le vent mais merci en tout cas pour avoir si bien jonglé avec les chiffres et traduire justement ces chiffres en mots avant de donner la parole donc et à Yves qui va se faire le relais des internautes j'ai juste noté une chose intéressante mais qui mériterait sans doute un autre débat et un autre sujet puisque vous avez parlé des réseaux sociaux dans votre propos conclusif qui pose finalement une question très intéressante pour vous spécialiste des baromètres c'est est-ce qu'un réseau social est un bon baromètre de la société française en gros est-ce qu'un réseau social est représentatif d'une forme de la société française est-ce qu'il n'y a pas des déficits de représentation vous l'avez évoqué un peu quand vous prenez le réseau social Twitter que je connais bien en tant que journaliste est-ce que finalement l'ensemble de la population est présent sur Twitter est-ce qu'il y a une sorte de représentativité sur ce réseau social là je ne sais pas est-ce qu'il n'y a pas un billet c'est-à-dire qui capitalise toute l'attention médiatique politique etc ce serait intéressant de le savoir vous en tant que spécialiste justement votre métier c'est de prendre le pouls de la société française et j'imagine que quand vous le faites avec vos panels ils se doivent d'être représentatifs et c'est d'ailleurs toute votre qualité votre compétence donc ça serait une vraie question que j'aimerais vous poser rapidement et puis la seconde quand vous évoquiez justement la difficulté d'arriver à mener des débats sur ces réseaux là c'est tout simplement le manque de nuances parce qu'ils ne sont pas vraiment faits pour ça ils sont faits dans la polarité par rapport à ce que vous évoquiez quand deux personnes arrivent à se rencontrer avec du temps c'est parce que justement il y a du temps et ces réseaux sociaux sont d'une forme d'urgence systématique c'est d'ailleurs un moteur économique d'être dans cette urgence là pour capter l'attention en permanence peut-être réponse très très rapide ou alors que vous l'avez déjà répondu sur le réseau baromètre et puis après je donne la parole à Yves Durand qui a beaucoup de questions oui vraiment très rapide non je ne pense pas que ce soit représentatif je pense que c'est un miroir très déformant c'est intéressant de regarder ce qui s'y passe parce que c'est devenu tellement prescripteur qu'on ne peut pas y être indifférent on voit aussi quels sont les types de réactions etc mais on a travaillé l'année dernière avec un think tank qui s'appelle Destin commun pour justement analyser ces différentes composantes de la société française et la part très visible très audible très impliquée dans ces débats sur les réseaux sociaux ça représente un tiers de la société française en fait et Twitter c'est moins de 20% de la société de la société française donc non on ne peut pas négliger de regarder ce qui s'y passe mais voilà c'est vraiment pas représentatif ni des centres d'intérêt ni de l'état d'esprit des gens qui participent après il y a des gens extrêmement militants donc c'est un c'est un bon terrain c'est un bon terrain militant mais avec une forme d'engagement qui malheureusement je pense prête assez peu au dialogue alors à regarder à surveiller avec modération Yves Durand vous êtes vice-président aussi des PEP et ancien député et vous avez des questions j'ai des questions personnelles mais j'ai surtout des questions qui me viennent des internautes et une qui revient à plusieurs fois ça ne va pas vous étonner par rapport à ce qu'on a vu des chiffres et de ce que vous avez dit c'est la contradiction qu'il y a entre la volonté très forte des citoyens de participer à la vie collective que ce soit dans leur collectivité locale leur quartier mais même l'état la nation et même l'Europe d'ailleurs parce qu'on peut s'étonner que d'ailleurs malgré la méconnaissance des institutions européennes pour les français l'Europe est quand même considérée comme quelque chose à laquelle on doit participer donc cette volonté de participer et en même temps la faiblesse de la participation électorale on le voit dans les chiffres et on voit en particulier que le suffrage universel lui-même baisse et que l'expression politique notamment les syndicats et les partis politiques sont effectivement en difficulté et en baisse donc il y a une contradiction entre les deux comment vous la voyez comment vous l'expliquez et comment résoudre cette contradiction je pense sans m'engager d'ailleurs dans des perspectives dont je ne serais pas spécialiste mais je pense qu'on a un phénomène de fond majeur qui frappe les sociétés enfin qui ne frappe pas d'ailleurs parce que ce n'est pas que négatif qui affecte les sociétés occidentales qui est la montée de l'individualisme ce qui ne veut pas dire de l'égoïsme ou du repli sur soi simplement c'est la place du citoyen par rapport au collectif qui d'ailleurs a fait suite à la place du citoyen libre par rapport à la communauté religieuse et on est dans un mouvement comme ça qui évidemment en plus en France est assez marqué et du coup ça fait disparaître un certain nombre de notions comme le vote par devoir par exemple la notion et un des corollaires de la montée de l'individualisme c'est qu'on se dit finalement mon suffrage ça va être une part de moi et quelque part en se donnant un peu plus d'importance à soi-même en tant que personne en tant qu'individu et en tant que citoyen on a un peu plus de mal à faire don de cette part de soi on a un peu plus de mal à se sentir appartenir et donc une des caractéristiques que vous avez mentionné qui est très forte en France c'est la désaffiliation partisane et c'est de manière accélérée en ce moment le nombre de gens qui se sentent proches d'un parti a diminué quasiment de moitié au cours des six dernières années on était à peu près les trois quarts on est à moins de enfin les trois quarts on est à moins de la moitié et du coup il y a une composante qui va avec ça qui je crois induit beaucoup du rapport au vote d'un certain nombre de citoyens c'est la peur de se faire avoir en fait comme si là où de moins en moins on se dit je me dois de voter parce qu'on a conquis ce droit parce que des gens sont morts pour ça c'est une expression qui reste quand même qu'on entend encore comme si en allant encore voter pour certains on faisait preuve d'un peu de naïveté alors c'est pas si tranché que ça parce que d'une part ce mouvement de long terme il est vrai mais si on regarde tous les derniers scrutins très forte baisse de la participation aux dernières législatives baisse légère de la participation aux dernières présidentielles toujours par rapport à l'édition précédente augmentation très spectaculaire de la participation européenne augmentation très significative de la participation aux élections régionales par rapport à l'édition précédente et ce qui du coup renvoie au fait qu'il n'y a pas forcément une linéarité et je crois que ce qui est important parce que ça vaut aussi pour la participation aux débats collectifs c'est un, le sentiment qu'il y a de l'enjeu est-ce que il y a quelque chose à changer quelque chose qui va être produit par mon vote et c'est là où effectivement la montée de l'individualisme joue je ne fais pas juste don de mon vote j'ai envie de savoir ce qui va se passer j'ai envie de peser j'ai envie de penser que ça va compter et avec aussi une notion autour de est-ce que ceux qui me réclament mon vote ont bien entendu considéré qui j'étais qui ce à quoi les gens comme moi aspiraient etc et donc oui il y a une exigence beaucoup plus forte je crois mais qui n'est finalement pas incompatible avec cette volonté d'engagement parce que dans les deux cas en fait c'est un engagement conditionnel je veux vraiment avoir le sentiment que j'ai ma part de voix et en fait cette montée de la participation sur quasiment l'ensemble du continent européen elle va de pair avec un sentiment qui s'est accentué dans les enquêtes européennes qui est la réponse positive à ma voix compte en Europe et donc voilà c'est ça que les gens veulent ils veulent compter et donc s'ils ont le sentiment qu'on leur demande un petit peu à un scrutin mais que ça compte pas et bien dans ce cas là ils vont tourner le dos ils vont chercher autre chose c'est très intéressant parce qu'on voit que finalement il y a presque un effet paradoxal c'est à dire que la perception de la valeur de son vote s'amplifie en disant mon vote compte vraiment alors du coup je ne le livre pas si facilement alors qu'on pourrait penser l'inverse si mon vote vote pas je le donne à qui veut donc là c'est intéressant de voir que que cet individualisme là peut amener comme vous le disiez ce sentiment qu'on pourrait presque rapprocher une forme de consumérisme c'est comme si je votais j'achetais quelque chose et en achetant quelque chose j'attends de recevoir quelque chose c'est cette attente de la réception la rétribution elle peut être symbolique bien sûr pas forcément une démarche clientéliste qui consiste à dire je vais voter pour un tel parce qu'il va réduire mes impôts alors que je trouve que j'en paye beaucoup ou au contraire je vais bénéficier d'aide alors que j'en ai pas assez c'est cette part de moi que je lâche j'ai envie qu'elle me rapporte qu'elle me rapporte quelque chose ça peut être de la fierté qui est un retour Yves oui alors non pas dans les chiffres que vous avez présenté mais dans vos conclusions vous avez insisté beaucoup sur la nature du débat comment au fond la décision et la participation et la participation à la décision est issue du débat et donc quelles sont les conditions du débat et à partir de là bien entendu de cette question beaucoup d'internautes posent la question sur le rôle des réseaux sociaux vous y avez beaucoup insisté il y a une question d'abord tout de suite qui se pose qui nous est posée c'est est-ce que qu'est-ce que vous pensez de l'anonymat dans les réseaux sociaux vous la pose tout de suite c'est de fait l'anonymat est-ce qui je pense exacerbe sous espèce de sentiment de pouvoir tout se permettre et fait que des gens disent des choses qui ne se permettraient pas de dire un inconnu dans la rue et encore moins dans leur cercle après ce qui est quand même fascinant c'est qu'il y a des gens qui peut-être avec leur vraie identité en tout cas avec quelque chose qui ressemble à un prénom et un nom arrivent à dire à peu près le même genre de choses je pense que l'anonymat n'est pas seul en cause je pense que c'est un facteur aggravant de l'agressivité du débat je pense que c'est aussi la forme que ça prend et en fait une espèce d'ambiance quand on va sur certains réseaux mais je pense que là encore Twitter peut être assez emblématique on peut quand on va dans des séries de sujets ou sur des discussions entre profils avoir vraiment l'impression que c'est la foire d'empoigne et du coup être dans cette tonalité là et d'ailleurs je pense qu'il est très important de faire la distinction entre ce qu'il existe du débat public sur les médias sociaux et les outils qui sont mis à la disposition des collectivités des institutions par ces organismes qu'on appelle les civic tech qui organisent le débat autrement et dans un mode beaucoup plus constructif qui étaient des moyens qui ont été déployés et qui vont être déployés dans la conférence sur le futur de l'Europe et je pense dans sa déclinaison en France c'est-à-dire là on travaille plus sur des propositions que l'on va commenter enrichir ou simplement choisir et c'est plus je pense le design du débat qui joue que la simple question de l'anonymisation après pardon si ma réponse dites-moi si elle est un peu longue je trouve que sur beaucoup de ces questions on est pareil sur une espèce de débat manichéen il faut il ne faut pas et je trouve que le débat reflète assez peu ma manière pardon c'est assez personnel ce que je vais dire de percevoir la nature de ce qui est en jeu c'est qu'en fait on déplace un curseur à chaque fois on argumente comme s'il y avait d'un côté le bien le mal alors qu'en fait on déplace un curseur avec d'un côté davantage de contrôle et de correction d'un certain nombre de comportements mais c'est aussi un curseur qui nous éloigne des libertés publiques et puis si on valait le curseur il faut accepter donc c'est plutôt ces débats là qu'on devrait avoir finalement c'est l'éternel débat est-ce qu'on préfère un innocent en prison ou un criminel en liberté et où on place le curseur entre les deux et je pense qu'on d'ailleurs on s'écharperait moins si on acceptait que c'est dans la zone de gris que se situe probablement la réponse plutôt que dans le blanc ou dans le noir pour prolonger votre réponse et pour revenir encore sur votre conclusion plus que sur les chiffres que vous avez présenté vous insistez sur effectivement le débat la nature du débat dans la considération de la prise de la prise de décision et vous insistez aussi sur la nature des réseaux sociaux leur importance et au fond vous dites voilà on est dans une société d'émotion beaucoup plus que de réflexion or la prise en considération de la décision elle demande de la réflexion donc quel type de médias en quelque sorte quel que pourrait être c'est une question qui nous est posée quel pourrait être le rôle de véritable média dans cette prise de considération dans cette participation des citoyens dans cette formation à la citoyenneté et cette participation des citoyens à la décision et là je vais vous poser une question personnelle alors qui n'est pas dans des internautes mais qui vient de moi-même par rapport à ce que vous avez dit est-ce que vous considérez que le référendum est justement un bon moyen d'exercice de la prise de décision personnellement j'ai beaucoup de doutes mais j'attends votre réponse en fait le référendum et d'ailleurs un certain nombre de référendums l'ont montré ce qui est important c'est le débat qui le précède et dans la manière dont il l'instruit ou pas la question et permet de répondre à la question posée et déjà poser un référendum comme étant un enjeu politique et quasiment la totalité des référendums qui ont été proposés ont été abordés comme ça est-ce que ça va être bien si on monte dans le temps est-ce que c'est un bon coup ou pas pour Emmanuel Macron de proposer un référendum sur l'environnement ou autre sujet déjà si on prend la question comme ça on assume de la dénaturer si un référendum est censé dire à la fois je réponds à une question posée mais je rends service ou je ne rends pas service à un certain nombre d'acteurs politiques pris comme une sorte d'artifice politique oui c'est ça et en fait c'est un peu à chaque fois sous ce prisme-là qu'on analyse on peut reprendre tous les référendums y compris celui le malheureux référendum de Mille sur la mise en place du quinquennat qui a été privé de son débat d'une certaine manière et de sa réflexion parce que c'était vraiment articulé autour du jeu des acteurs Jospin, Chirac et Giscard qui étaient aussi un peu dans l'affaire alors que ça a été probablement une des décisions les plus importantes prises par moins de 30% des gens qui a eu un impact majeur sur le fonctionnement de notre vie politique sans que ce soit réfléchi donc je ne suis pas sûr que le référendum en soit si le référendum permet du débat il peut avoir une vertu parce que dans ce cas-là il implique beaucoup de monde si le référendum fait un débat à côté du débat bon je ne sais pas voilà mais après il y a d'autres démocraties qui pratiquent le référendum la Suisse l'Irlande en a fait un usage abondant ces derniers temps et de fait les référendums irlandais ont été je crois assez bien le reflet de l'évolution de la société par rapport à des questions qui sont des questions lourdes de fond liées à la bioéthique alors vous dites aussi dans votre conclusion et ça apparaît plusieurs fois dans ce que vous dites qu'au fond c'est pas manichéen c'est pas blanc ou noir et que la décision elle est forcément elle est forcément complexe vous parliez du curseur tout à l'heure on avait pris des exemples et il y a au fond une volonté de trouver à travers au-delà des contradictions une sorte de consensus qui permet de prendre en compte la décision des citoyens c'est vrai qu'en France nous n'avons pas la culture du consensus nous ne sommes pas en Allemagne mais comment justement essayer d'organiser le débat d'organiser la prise en compte de l'avis des citoyens vous êtes parlé par exemple du référendum il peut y avoir le tirage au sort il y a d'autres qui a des limites probablement aussi mais il y a d'autres méthodes pour justement parvenir à ce consensus qui pourrait permettre aux citoyens de considérer qu'effectivement leur opinion leur décision et leur vote est réellement prise en compte je vous propose de refaire complètement les institutions de la France et nous avons moins de 10 minutes je le précise pour refaire toute cette nouvelle république l'un des enjeux majeurs qui est c'est un enjeu sur lequel vous soyez plus compétent que moi vous êtes des parlementaires il faut réhabiliter notre modèle représentatif et délégataire il y a quelque chose qui s'est perdu là qui est le rôle des élus quelques niveaux d'ailleurs à qui on confie le soin précisément d'instruire de mettre en débat de s'appuyer sur des expertises etc et qui me semble relativement irremplaçable et je pense que c'est un des grands affaiblissements des circonstances actuelles que d'avoir une très grande méconnaissance en France des parlements d'ailleurs du parlement européen et de ce qui se fait dans nos deux chambres en France parce que je pense que la question elle est précisément là dans le débat c'est d'arriver à capter cette part de chacun d'entre nous là encore on peut être tenté par la facilité ou tenté par la complexité mais une fois qu'on a fait le chemin de la complexité en général on en s'en sort plutôt plus fier que désespéré et ce qui renvoie à votre première question c'est comment on évite les facilités et or c'est facile de se dire tiens il y a des trucs qui marchent bien et ça c'est quelque chose alors je n'ai pas de réponse mais c'est un constat que je fais quand on observe la vie politique en Europe il y a eu un moment où c'était quand même beaucoup les incarnations autour d'un leader qui politiquement marchait BP Grillo en Italie des leaders un peu charismatiques et populistes en Europe de l'Est et en Hongrie il y a une incarnation autour de Victor Orban mais il y a eu des phénomènes comme ça aux Pays-Bas et voilà Bolsonaro Trump sont des modèles de leaders qui ont tout misé sur le régime de l'émotion et de fait on peut dire que ça a fonctionné si ceux qui se situent dans le camp des modérés dans le camp de ceux qui prennent acte de la complexité se disent ah bah il faut faire comme ça là je pense qu'on est en grand danger je pense qu'il faut accepter le risque de se dire bah non on va faire autrement et pas rentrer dans les formes politiques qui semblent marcher mais dans une des vertus de l'année 2020 est aussi d'avoir montré les limites et or toutes ces formes politiques finalement ne sont pas si bien sorties que ça devant une situation complexe de temps en temps il fallait faire un peu profil bas et bah finalement on a pu être chahutés ma lecture de la présidentielle américaine je ne suis pas sûr que sans la maladie sans l'épidémie Trump aurait été réélu il avait des succès économiques mais il n'a jamais été au niveau de ses prédécesseurs en soutien parmi ceux qui ont été réélus c'était bizarre il était moins bon que ceux qui avaient été réélus tous et un peu meilleur que ceux qui avaient été battus donc il y avait suspense en revanche je suis à peu près persuadé que s'il avait joué intelligemment s'il avait changé de posture montré et de l'empathie et de la responsabilité et de la recherche du consensus en traitant notamment les gouverneurs et les maires démocrates autrement qu'il l'a fait il aurait corrigé ces deux principaux défauts qui étaient de ne pas être empathique et de ne pas être raisonnable et du coup il aurait sans doute emporté donc je pense que la leçon peut être là encore je peux être rêveur mais je pense que la leçon peut être positive de ce point de vue là de se dire oui les gens qui ont accepté de dire c'est compliqué on ne sait pas tout on va essayer ça et ensuite on va voir ce que ça donne mais vous dire pourquoi on prend la décision au nom de quelle valeur on les prend et comment on les révise ont plutôt ont plutôt gagné alors est-ce qu'il y a une dernière question Yves ou pas y a-t-il une dernière question venue de nos internautes non il n'y en a pas il n'y en a pas très bien et vous avez une dernière question ah oui j'ai plus une réflexion c'est c'est je sens qui me qui me vient à l'esprit en vous écoutant c'est que d'abord la prise en compte de l'opinion des citoyens et et donc l'encouragement à leur participation est un art particulièrement difficile et que ça demande probablement je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi mais ça demande que ça soit plus un collectif que le fait d'un homme seul ou d'une femme pardon ou d'une femme oh pardon d'un être humain seul oui d'un homme ou d'une femme il y a marqué inclusif derrière moi je suis obligé non non mais vous avez raison de me rappeler alors les débats précédents ont montré qu'il y avait moins de risques qu'une femme s'amuse à faire ça toute seule bien donc on connaît quand même certaines femmes qui peuvent arriver au pouvoir néanmoins voilà donc c'est un art difficile ça demande un collectif et je pense et c'est votre dernière réponse qui m'invite à avoir cette réflexion c'est que ça demande vraiment une explication et une pédagogie et que peut-être que là la vie associative justement est le creuset peut-être le creuset de cette pédagogie c'est rassurant c'est extrêmement rassurant effectivement c'est une bonne note finale exactement puisque vous parlez de notes Emmanuel je vous sens venir qui dit notes qui dit musique alors on va faire le bilan par rapport à vos références aux Beatles mais j'en ai noté une autre qui a été très subtile la référence que vous avez faite vous avez souvent dit le monde n'est pas manichéen il ne doit pas être ni blanc ni noir black and white et c'était du Michael Jackson que vous vouliez faire donc je vous invite à quitter la scène en moonwalk à défaut de l'avoir fait en claquette car ça nous offrira une belle émotion puisqu'on a bien compris que les émotions et heureusement parfois passent alors que le débat s'inscrit dans la longueur et c'est peut-être pour ça que ceux qui incarnent des émotions c'est juste un moment comme ça qui peut être très charismatique très fort mais fugace et quand on est dans le débat quand on est dans la nuance on est dans la durée et justement au pep on est toujours dans la durée et de l'engagement et de cette journée qui continue à partir de 14h merci à tous merci à tous